Bonjour Lise Bernard qui fait ses assouplissements en direct. Je m'étire, mais oui, ça devrait bien se réveiller. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Les audiences annuelles, quel est le bilan des chaînes en 2022 ? C'est compliqué, particulièrement pour deux d'entre elles. On va parler aussi du fait qu'il n'y aura pas de personnalité mise en cause par la justice au César cette année. Un animateur, lui, est nommé chevalier de la Légion d'honneur, animateur et producteur. Et puis, 64 séries HBO disparaissent de France, disparaissent d'OCS plus précisément. Et puis, en fin de journal, Brigitte Bardot qui a donné son avis sur la série, sur sa vie, bientôt diffusée dans le journal du dimanche. Mais d'abord, on démarre par les audiences. Elle a donné son avis dans le journal du dimanche, c'est pas diffusé dans le journal du dimanche. Sur la série qui va être diffusée plus tard. On démarre par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé en prime time, le top 3. C'était le lancement de la nouvelle série de France 2, Vortex, qui a très très bien marché. 4 310 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux épisodes. Tomer Sisley fait vraiment les belles audiences des chaînes, parce que sur TF1, Balthazar, ça fait aussi des records d'audience. Là, cette fois-ci, c'est pour France 2, 21,3% de part d'audience. Deuxième, c'est TF1 avec le film Equalizer, 3 millions de téléspectateurs, 16,3% de part d'audience. Et puis troisième, M6 avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine, 2 520 000 téléspectateurs, 12,4% de part d'audience. On continue de parler d'audience qui dit nouvelle année, dit bilan de celle qui vient de s'écouler. Les audiences annuelles des chaînes sont tombées hier. Oui, premier fait marquant, TF1 signe sa plus mauvaise part d'audience sur l'ensemble du public depuis sa création en 1975, d'après l'AFP. 18,7% de part d'audience selon les chiffres de médiamétrie. C'est un point de moins qu'en 2021, ce qui s'explique par l'impact de la coupure de la diffusion via Canal+, sur ses audiences. Mais est-ce que c'est la seule raison ? On le verra dans les mois à venir. Car s'il y a bien eu une coupure, il y a aussi eu cette année la Coupe du Monde et d'excellentes audiences, ce qui n'a pourtant pas suffi à sauver l'année de TF1. La chaîne, elle, préfère souligner dans un communiqué qu'elle reste large leader par rapport aux autres chaînes, qu'elle détient 77 des 100 meilleures audiences de l'année, et puis qu'elle fait des bonnes performances sur les cibles commerciales. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus important économiquement pour elle. Et on parlera des faits Coupes du Monde avec Jérôme Saporito, Olivier Ménard. Tout à fait, je vous laisse cette partie-là. On parlait des audiences de l'équipe, de la chaîne L'Équipe, du côté des autres chaînes généralistes, Louise. Eh bien, France 2 et France 3 signent une année 2022 qui ressemble à peu près à la précédente. M6, en revanche, souffre elle aussi avec une baisse de 0,7 points. Sa part d'audience est de 8,4 et c'est la moins bonne depuis 92. Et ça, c'est un feuilleton très, très suivi. Quid des chaînes d'information ? Alors, toute progresse, c'est l'autre enseignement de cette année. Et une en particulier, LCI, on en a déjà parlé en ces derniers mois. Elle fait une remontée fulgurante. C'est d'ailleurs la chaîne qui progresse le plus cette année. Et toute chaîne confondue en généraliste et chaîne d'information. Et au mois de décembre, d'ailleurs, LCI est à égalité avec CNews. Il faudra voir là aussi dans les mois à venir si la tendance se confirme et si LCI parviendra ou non à égaliser, voire dépasser CNews en 2023. Car 2022, ça reste la chaîne du groupe Canal qui est devant LCI avec 2,1% contre 1,7% pour LCI. Mais en première position, devant ces deux chaînes d'information et loin devant même, on trouve toujours BFM TV et c'est 3,3% de part d'audience en progression à elle aussi. Ce qui fait écrire à BFM TV dans son communiqué qu'elle est la première chaîne d'information 365 jours de l'année. Vous avez peut-être reconnu cette virgule sonore, une actualité qui concerne les Césars. L'Académie annonce que toute personne mise en cause par la justice pour des faits de violence n'aura pas sa place à la cérémonie le mois prochain. Par respect pour les victimes, même présumé en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive, il a été décidé de ne pas mettre en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice pour des faits de violence. Fin de citation. Voilà ce qu'il est écrit dans un communiqué de l'Académie envoyé hier. Ce qui signifie que si un dénommé est concerné, il n'aura pas le droit d'assister à la cérémonie et dans le cas où il gagnerait un César, personne ne viendrait non plus parler en son nom. C'est une décision qui concerne pour l'instant uniquement la cérémonie de 2023, celle qui va avoir lieu le 24 février prochain. Mais le règlement pourrait quand même bientôt évoluer car l'Académie va se pencher sur la question dans les mois à venir. Cette annonce intervient après l'affaire Sofiane Benasser, cet acteur mis en examen pour viol et violences sur conjoints. Il faisait partie en novembre de la liste des révélations des Césars avant d'en être retiré quand cette décision justice a été rendue publique. Beaucoup plus joyeux dans l'actualité des médias également, l'animateur et producteur Arthur nommé chevalier de la Légion d'honneur. Jacques Esbach de son vrai nom figure parmi la liste des 340 personnalités dévoilées dimanche. Elle vient d'être publiée à un journal officiel. Un immense honneur pour Arthur, ce sont ses mots. Il a réagi à la nouvelle sur son compte Instagram en indiquant « Je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi, la France a changé mon destin. Une France qui m'a tant appris tant donné et à laquelle j'essaie de rendre chaque jour un peu plus. Merci. » Et puis il a détaillé en légende d'une photo de lui et enfant sans parcours. Il rappelle être né à Casablanca en 66. « En 67, pendant la guerre des six jours, ma famille a quitté le Maroc en 24 heures sans rien. Nous avons été accueillis en France, à Massy. J'y ai passé mon enfance, l'école, le centre aéré, les activités artistiques, sportives et éducatives étaient disponibles gratuitement pour tous. Et c'est même grâce à l'Amérique que j'ai appris et obtenu mon premier job d'animateur radio. J'avais 16 ans, 40 années de travail plus tard. Je suis devenue celui que vous connaissez toutes et tous, animateur, producteur et entrepreneur. Fin de citation. Et puis j'ajoute qu'il est maintenant aussi chevalier de la Légion d'honneur. De nombreuses séries indisponibles en France après la fin d'un accord entre l'américain HBO et le français OCS. Oui, si vous êtes amateur de séries, vous connaissez forcément l'identité sonore et visuelle du HBO qui se lance en début de chaque épisode. Et bien, impossible depuis dimanche, le 1er janvier, de l'entendre pour de nombreuses séries sur OCS. Désormais indisponibles, on peut citer Game of Thrones, Sex and the City, Les Sopranos, True Detective, The Wire, Girls, etc. En fait, en tout, c'est une soixantaine de séries HBO qui sont concernées, retirées du catalogue d'OCS 64 selon le site internet Numérama. Et pour la plupart, elles ne sont donc plus disponibles sur aucune plateforme. Pour les voir, il faut donc désormais passer par un service de vidéo à la demande, c'est-à-dire payé saison par saison. HBO n'a en fait pas renouvelé son accord avec Orange, avec OCS, avec pour conséquence cette disparition des séries les plus anciennes, celle qui date d'il y a plus de deux ans. Pourquoi ? Et bien c'était pour garder l'exclusivité de cette série pour une nouvelle plateforme qui devait arriver en France en 2023, HBO Max. Mais son lancement n'est pour l'instant plus d'actualité. Et puis on termine ce journal avec une autre actualité série. Brigitte Bardot s'est exprimée pour la première fois sur celle qui va être consacrée à sa vie. Une série bientôt diffusée sur France 2. Une mini-série qui est prévue en 2023. Six épisodes de 52 minutes, ce qui ne semble pas être au goût de Brigitte Bardot. C'est ce qui ressort d'une interview avec le journal du dimanche. L'hebdomadaire lui a demandé si la production l'avait contactée. Réponse franche, je ne suis même pas au courant de ce truc, mais je m'en moque. La seule chose qui importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans et pas des biopics à la con. Fin de citation. Alors que c'est-on de ce biopic à la con de cette série ? Que le tournage a eu lieu avant l'été en mai et en juin entre Paris et Saint-Tropez. C'est une jeune actrice inconnue du grand public qui a été choisie pour le rôle de Brigitte Bardot. Juliane Nunez, il y a une photo qui a été d'ailleurs partagée, vous pouvez aller voir sur internet. Et puis le rôle de son mari, du mari de Brigitte Bardot, Roger Vadim, sera lui interprété par Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. À l'écriture et à la réalisation, un duo, Daniel Thompson et son fils Christopher Thompson. Ils entendent donc retracer l'ascension de Brigitte Bardot dans les années 50. Merci beaucoup Louise. Toutes ces infos retrouvées dans notre newsletter média, c'est gratuit. L'inscription, c'est sur europe1.fr. A demain pour un nouveau journal des médias. A demain. A demain.